Bonsoir Boubar, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir Vieux Savané, il est journaliste éditorialiste. Nous allons passer au crib l'actualité politique, décryptage donc avec notre confrère de quelques sujets d'actualité, l'affaire Khalifa Sal, la bruit au Parti démocratique sénégalais, l'APR et ses querelles de positionnement. Vieux Savané, bonsoir. Oui, bonsoir. Khalifa Ababakar Sal, c'est le maire de Dakar. Il a été envahi en prison, c'est le hit parade de l'actualité politique, si vous voulez. Alors, au-delà des contours judiciaires, quelle lecture politique il faudrait avoir de cette affaire ? Quelle lecture politique il faudrait avoir ? Disons que dans un premier temps, c'est Khalifa Sal, après quand même avoir été là depuis 2009, tout d'un coup, voilà, il était en odeur de sainteté, et puis donc on l'embastille. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un étonnement. Je veux dire qu'au niveau d'une interrogation simplement, non point qu'il ne faille pas du tout poser le problème de la reddition des comptes. La reddition des comptes est tout à fait normale. Absolument. Et c'est même impérieux dans un pays démocratique que la reddition se fasse. Où l'on veut la bonne gouvernance. Voilà, si l'on veut la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, d'ailleurs, est une nécessité. Je dirais même une nécessité démocratique. Et donc, de ce point de vue-là, quand on s'inscrit dans cette perspective, il faudrait que l'État soit un État impartial et que la perception des citoyens s'inscrive dans cette dimension-là. À savoir qu'elle est en face d'un État impartial qui applique la loi de la manière la plus rigoureuse, à l'image de son symbole, la balance, c'est-à-dire ne penchant ni d'un côté ni de l'autre. État impartial, c'est-à-dire ne pas mêler la politique à ça. Absolument, c'est-à-dire un État impartial, c'est-à-dire que quand il y a une faute de gestion, la faute de gestion, elle est corrigée. Donc, la personne qui a commis une faute de gestion est interpellée et est tenue de répondre et de rendre compte. D'accord ? Et donc, de ce point de vue-là, ce qui se pose par rapport à Khalifa Sale, du point de vue de l'interrogation, c'est comment s'est fait-il qu'il soit tout seul ? C'est cette solitude de l'interpellation qui pose effectivement un problème. Ce qui pose certains à penser, justement, de dessous politique. Surtout qu'on se dit, mais tiens, tant qu'il n'était pas sur les rampes, sur les starting blocks, il n'y avait pas de problème. Mais tout d'un coup, on a l'impression que c'est parce qu'il y a des vélités de candidatures, de présentations pour les législatives, pour la présidentielle. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu une lecture tout à fait intéressante, quasiment prémonitoire, d'ailleurs, de Mahmoudou Iberakan, dans son dernier ouvrage, qui compile un peu ses chroniques, n'est-ce pas ? Le Sénégal, chronique des années de Brèze. Et lui-même se disait, mais tiens, Khalifa, il aurait peut-être des vélités, n'est-ce pas ? Par rapport à une candidature à la présidentielle et tout. Et en disant, mais attention, il faudrait qu'il sache que la route vers le sommet, comme il disait, le sommet présidentiel, est parsemée d'embûches. Sans doute. Et ça a daté quand même des années, c'est des chroniques, de 2007-2012. Est-ce que, quelque part, ça ne devrait pas être considéré comme étant une lecture simpliste que de dire, on a voulu brimer tout simplement un adversaire gênant, gênant parce que c'est lui qui contrôle la mairie de la capitale, gênant aussi parce qu'il a des ambitions politiques. Cette lecture n'est pas simpliste ? Non, moi, je n'ai pas de... Ou bien, c'est une bonne lecture de la chose ? Je n'ai pas de lecture. Donc, elle n'est ni bonne ni simpliste. J'ai des interrogations. Je veux dire une interrogation dans le sens où, je constate tout simplement, qu'il y a des gens qui ont été interpellés, mis en cause dans un certain nombre de rapports des organes de contrôle. Et ces gens-là, comme par hasard, parce qu'ils se sont alignés derrière le pouvoir en place, et tout d'un coup, on n'en parle plus. Et donc, de ce point de vue-là, je dis, il y a une interrogation. Il y a quoi s'interroger ? Alors, vieux Savané, qu'est-ce que Khalifa Sale peut gagner dans cette affaire d'ambassissement ? Est-ce qu'il peut en tirer un gain politique, comme le disent certains, ou bien il peut être perdu à jamais ? Donc, écoutez, quand on dit une interrogation, et je pense que cette interrogation, elle est partagée, ça veut dire que, quelque part, on se demande s'il n'y a pas une injustice. Et les gens sont rétifs, quand même, à l'injustice. Les Sénégalais n'aiment pas l'injustice, quelque part. C'est-à-dire que si le glaive s'abat pour tout le monde, de la même manière, etc., parce qu'il y a, de toutes les façons, aujourd'hui, un besoin de réduction de compte, un besoin de bonne gouvernance, etc., la question ne se poserait pas. Mais si on sent qu'il y a une injustice, eh bien, on va au secours de la personne qui s'est dit. Il suffit qu'il peut en tirer un gain politique. Ah oui, absolument. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement. Et le contraire, est-ce qu'il peut se produire avec une condamnation ? Peut-être qu'on ne le souhaite pas, mais ça peut le perdre à jamais, non ? Briser ses ambitions politiques. Donc, écoutez, bon, une condamnation, j'en sais rien. C'est la justice qui va s'emparer de cette histoire-là. Mais je veux dire, il y a quand même une dimension de victimisation qui est en train de se mettre en œuvre. Et donc, de ce point de vue-là, la victime, elle crée toujours une certaine sympathie. Et donc, de ce point de vue-là, voilà. Maintenant, qu'on le condamne et qu'il y ait toujours ce sentiment d'injustice, on a bien vu des gens qui ont été condamnés injustement. Je prends tout simplement le cas de la Gambie. Un autre s'est présenté à sa place. Il est passé. Il est passé et il est sorti de toute attente. C'est extraordinaire. Voilà. Très bien. Alors, le Parti démocratique sénégalais en eau trouble. Est-ce que c'était prévisible, à votre avis ? Ben oui, bien sûr. Je crois que c'était prévisible quelque part. Parce que le Parti démocratique sénégalais est un parti atypique. Oui. C'est-à-dire que c'est le parti de Watt. C'est un parti patrimonial. Et donc, de ce point de vue-là... Qui contrôle tout. Ah oui, qui contrôle tout. Oui. Et c'est une absence absolument présente. D'accord ? Et lourdement, d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, ça pose problème. Et lui-même disait jusqu'aux chaises. Les chaises lui appartiennent. Et donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, effectivement, du point de vue de son contrôle et du point de vue du projet qui lui est prêté, à savoir mettre son fils pour que son fils le remplace, on peut comprendre effectivement que ça puisse créer des remous. Mais aujourd'hui, que risque le PDS, déjà affaibli par de nombreux départs, il y a quelques années déjà, mais aussi qui doit faire face à la colère d'un certain nombre de frondeurs aujourd'hui ? Eh bien, l'implosion encore. Mais oui, c'est une implosion annoncée qui va s'aggraver, qui va s'accentuer certainement. Parce que le problème aussi qui est posé, je crois, c'est la nécessité simplement de la dévolution démocratique du pouvoir. N'est-ce pas ? Donc, je crois que c'est ce problème-là. S'il y avait un congrès qui avait décidé que telle ou telle personne, pour mettre en place les dirigeants qu'il faut, je ne crois pas qu'il y aurait eu des... Les choses seraient beaucoup plus claires, sans problème ? Absolument, je pense. Parlons de l'opposition de façon globale. Certains leaders ont exprimé leur, disons, envie d'aller ensemble aux élections législatives plus uniques. Possible ? Oui, possible. Et ce serait bien dommage d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est le rêve finalement que la démocratie sénégalaise puisse s'approfondir. Mais on a comme l'impression, quelque part, de faire encore du sur place. C'est-à-dire, à un certain moment, toutes les personnes que tout opposait ont dû se réunir. Tout à fait. N'est-ce pas ? Se mettre ensemble. Pour donc, ça a donné tout contre Diouf. Et en 2000. Et après, des personnes que tout opposait se sont encore réunies. N'est-ce pas ? Et ça a donné tout contre Ouad. Oui. Alors, j'espère véritablement que les gens vont s'organiser et se réunir autour de projets, n'est-ce pas ? Autour de propositions pour pouvoir véritablement faire une offre politique. Éviter les regroupements de circonstances, quoi. Ah oui, absolument. Et l'affaire Khalifa Sale, aujourd'hui même, si vous l'avez constaté, a quelque part fini de réunir quelque part, converger l'opposition. Ah oui, oui. Je crois que c'est un excellent catalyseur, d'ailleurs. C'est une sorte de pain béni pour l'opposition. Parce que, précisément, l'opposition peut se réunir et se structurer autour de ce cas, posé comme étant un cas d'injustice flagrant et plus ou moins partagé au niveau du sentiment par une large frange de la population. Et je crois que ça peut être un catalyseur, ça peut être un fédérateur, n'est-ce pas, pour pouvoir constituer ce front unique. Très bien. Nous allons terminer avec le dernier sujet. L'APR, c'est le parti du président Matisselle, avec ses querelles de positionnement. Vous l'avez sans doute noté, des violences un peu partout. Oui, quelle analyse faudrait-il faire de cette situation à quelques mois des élections législatives ? L'analyse, elle est simple. C'est-à-dire qu'avant 2012, il n'y avait pas de querelles de positionnement. Avant 2012, il n'y avait pas de fraction, il n'y avait pas de guerre, etc. Donc, ça veut dire que si cela se passe aujourd'hui, c'est parce que l'APR est au pouvoir. Et à mon sens, cela pose encore une fois de plus chez nous le problème véritablement de notre rapport au pouvoir. C'est-à-dire, quand on accède au pouvoir, c'est pour faire quoi ? Est-ce que c'est pour bouleverser les choses, changer les choses ? Ou alors, c'est simplement pour se partager le gâteau ? Et quand on veut se partager le gâteau, plus il est petit, plus on est nombreux, ben... Oui, en conclusion, l'APR ne peut pas échapper au sort qui est fatalement, il faut le dire ainsi, destiné au parti au pouvoir. Fatalement, non. Je crois qu'il y a véritablement une refondation à mener. Il n'y a pas une fatalité à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de leadership dans nos pays-là. Il faut véritablement que l'on pose de manière centrale la question du pouvoir, celui qui vient au pouvoir. Pourquoi est-il là ? Que va-t-il faire ? Parce que quand même, on a des problèmes au niveau de l'éducation, on a des problèmes au niveau de la santé, etc. Ce n'est pas pour, n'est-ce pas, venir au pouvoir et puis le gâteau et puis tout le monde est content. Et d'ailleurs, ça me permet de dire, même quelque part, les journalistes, nous avons aussi notre responsabilité là-dedans. J'étais tout le temps fasciné de voir, au soir des conseillers des ministres, dire, « Ah, M. Vieux-Sabané a été nommé truc, il bénéficie d'un gros fromage. » Mais c'est quand même extraordinaire. Ce n'est jamais par rapport au travail à faire, mais c'est toujours par rapport... On n'en fait plus en sacerdoce, quoi. Ah oui. Plutôt une sinécure. Voilà. Oui, mais alors, malgré tous ces problèmes-là, le fait que Macky Sall tape sur la table, ça continue. Est-ce que quelque part, ça ne signifie pas qu'il n'a pas véritablement de maîtrise sur son parti ? Ou bien il faut voir les choses autrement ? Ah non, je pense que... Ou bien cette expression d'ambition tout court. S'il tape et puis que ça continue, c'est certainement qu'il y a une absence de maîtrise. Mais en même temps, s'il laisse faire, peut-être qu'il l'a besoin. Parce qu'on sait aussi qu'en politique, c'est plus l'addition que la sous-sertion. Et donc, de ce point de vue-là, par rapport à ses ambitions aussi, il a des ambitions. Et son ambition claire, clairement affichée, c'est le deuxième mandat. Je veux dire, ce syndrome du deuxième mandat aussi nous coûte beaucoup quelque part. Quelque part, le pays en pré-campagne déjà, nous sommes quand même à cinq mois des élections législatives. Quelles peuvent être les conséquences à votre avis ? Bon, oui, le pays est déjà... Bon, les Sénégalais de toutes les façons... Je ne devrais même pas parler de pré-campagne, mais en campagne, puisqu'on a vu les différents états majeurs politiques en tourner depuis quelques temps. C'est ça. Les Sénégalais, je crois que quelque part, nous aimons beaucoup la politique, les questions d'ordre économique, les questions de ceci... Reléguées au second plan. Mais enfin, il va falloir, je crois, à un moment que les gens s'arrêtent et qu'on sache que la politique, c'est pour s'inscrire dans une dimension de transformation sociale, de transformation économique. Et ce n'est pas simplement pour blablater comme ça, donc autour, n'est-ce pas, d'un certain nombre de problèmes. Très bien. Très sincèrement, je vous remercie, vieux Savané. Mais c'est moi qui vous remercie. Nous sommes au terme de cet entretien. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau de TFM. Mais plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, Bouba, c'est fini pour ce soir. Vous avez rendez-vous demain avec Mahondou Ibrakan. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci à tous.